Communiqué de presse. Ces 18 et 19 janvier, le président Moïse Katoumbi a présidé une réunion du comité directeur de Ensemble pour la République au siège de la présidence du parti. Trois points étaient à l'ordre du jour de la réunion, à savoir 1. 1. La mise en œuvre des résolutions de la Convention nationale qui s'est tenue du 19 au 22 décembre dernier à Lubumbashi. 2. Les stratégies du parti pour les élections législatives nationales et provinciales de 2023. 3. L'actualité politique. Dans sa communication liminaire, le président Moïse Katoumbi a salué et félicité le courage des ministres nationaux et provinciaux qui ont chacun et chacune tiré librement les conséquences de la décision du parti de quitter la majorité de l'Union sacrée en démissionnant de leur fonction. 4. Démissionner de son plein gré est non seulement un choix difficile, mais également la plus belle illustration du sens de l'honneur, de l'exemplarité et de la responsabilité des cadres d'Ensemble pour la République. 5. Le président Moïse Katoumbi a exhorté tous les membres du parti à s'investir totalement dans la campagne d'enrôlement qui a commencé dans le pays en vue des prochaines élections qui doivent impérativement se tenir dans les délais constitutionnels. 6. A la suite des discussions, le comité directeur a opté pour parachever la mise en place de toutes les structures du parti afin de mettre Ensemble pour la République en ordre de bataille pour les prochaines élections. 7. Au regard de l'actualité politique, Ensemble pour la République dresse les constats suivants. 8. Concernant la détérioration de la situation sécuritaire, Ensemble pour la République condamne les actes de terrorisme qui ont ensanglanté Kassindi, présente ses condoléances aux familles des victimes et appelle tous les Congolais à demeurer solidaires dans l'épreuve. 9. Ensemble pour la République constate l'incapacité du gouvernement à endiguer la violence dans l'est du pays et relève l'échec de l'état de siège dans les provinces de l'Itourie et du Nord Kivu. 10. Concernant la montée d'un discours de haine et de racisme à travers tous les pays, Ensemble pour la République constate l'absence de sanctions à l'endroit des personnalités investies de l'autorité de l'État qui tiennent des discours racistes et xénophobes. Cette attitude complaisante est inacceptable et révoltante. Elle illustre la complicité d'État dans la diffusion des discours de haine. Ensemble pour la République usera de tous les mécanismes et instruments légaux à sa disposition pour combattre ce type de dérive qui ruine la cohésion nationale. C. Concernant le pilotage à vue du processus électoral par la CENI et les lenteurs de l'enrôlement des électeurs, Au regard des carences et de l'opacité du processus d'enrôlement dans la première ère géographique, Ensemble pour la République constate qu'au rythme actuel, la tenue des élections dans les délais constitutionnels est délibérément s'aborder pour exécuter un agenda caché. Le président de la CENI sera tenu responsable du chaos électoral qui se prépare et devra en répondre. Ensemble pour la République, met en garde le gouvernement à qui incombe l'obligation constitutionnelle de respecter ces délais contre toute manœuvre visant à escamoter des électeurs par un processus d'enrôlement intentionnellement chaotique. Ensemble pour la République dit non au glissement. Quel qu'en soit le prix, la durée constitutionnelle des mandats électifs n'est pas une question négociable. Pas une minute de plus ne sera accordée à ceux dont le mandat arrive à terme en décembre 2023. Fait à Lubumbashi le 19 janvier 2023.